Aussi loin que je m'en souvienne, j'ai joué avec des raquettes et des balles au départ sur les plages de l'ouest de la France, j'ai grandi à Portnichet et plus tard au Ninon Tennis Club. Donc très attaché à ma région d'origine, avant de migrer et effectivement de me retrouver en ayant fait un tour de France, aujourd'hui installé à Paris, m'entraînant au Centre National d'Entraînement et ayant redécouvert le tennis sous une autre forme, assis. Je ne savais pas que le tennis en fauteuil existait, je ne savais pas non plus qu'on pouvait jouer en fauteuil quand on n'était pas soi-même en fauteuil au quotidien. Et ma première reconstruction sportive, puisque mon corps était bien modifié, n'était même pas autour d'un déplacement et pas encore autour du golf, mais plutôt autour d'une table et d'un jeu plus cérébral, je dirais, puisque j'ai joué au bridge. Comme j'étais très marqué par la compétition, c'était, je pensais à l'époque, la seule chose que je pouvais faire en compétition. Donc j'ai commencé par jouer aux cartes, par jouer au bridge, avant de redécouvrir presque par hasard l'univers du golf, et puis plus tard, sur un parcours de golf, en partageant une belle partie avec Johan Cruyff en Espagne, à l'époque où ça faisait deux ans que j'étais le numéro un en Europe de cette discipline dite handi-golf, eh bien je rêvais d'un circuit mondial. Et Johan a trouvé que c'était une idée fantastique, et que comme eux étaient très impliqués dans différents sports, il a souhaité me présenter son directeur de fondation dès le lendemain. Et effectivement, c'est ce qu'il a fait. Et on a commencé à travailler ensemble à cette organisation d'un circuit mondial de golf. Mais comme il travaillait beaucoup, il était très impliqué avec un autre sport paralympique qui lui semblait très abouti, très au point, il m'a dit tu vas aller voir ce sport et on va faire la même chose pour le golf. Et c'est comme ça qu'il m'a emmené voir du tennis fauteuil, et que j'ai été séduit, pas que par l'organisation, mais aussi par le jeu, et son implication dans le monde entier, le fait que cette épreuve soit présente sur tous les tournois du Grand Chlem, que ce soit un sport professionnel, et que ce soit évidemment mes premiers amours. Donc j'ai sauté quand j'ai pu, aussi à la suite d'un parcours médical, dans un fauteuil roulant et j'ai découvert les joies d'une autre façon de pratiquer. C'est sûr que quand les gens font un retour sur ma carrière paralympique et le fait que je sois devenu numéro un en quelques années, alors je ne me souviens plus exactement des classements, mais je pense que dès le début, je deviens 137 mondial, quand j'ai mes premiers points, je suis 137, et puis dans l'année, je dois passer 9e mondial, par la suite je suis 3, et en 2012, pour la première fois, je suis numéro un. Mais ce ne sont pas cette année qui me sépare de cette place de numéro un, ce sont les 17 premières années de tennis, plus cette année en fauteuil, donc c'est une histoire quand même qui est comparable à celle d'un sport classique où il m'a fallu 24 ans pour atteindre ce graal, mais c'est sûr qu'il y avait la partie de tennis et il fallait apprendre à se déplacer avec un fauteuil. Il n'empêche que ça ne change pas ce que je pense aujourd'hui, à savoir que, comme dans tous les sports, ce sont ceux qui apprennent le plus jeune, qui ont les connexions neurologiques qui se font le mieux, et donc dans le top 10 aujourd'hui du tennis fauteuil, il n'y a plus d'anciens joueurs de tennis. C'est quelque chose qui appartient au domaine du passé parce que la discipline est plus connue, les jeunes se mettent dans les fauteuils plus tôt, apprennent directement au fauteuil, il n'y a pas de déconstruction de la partie « je joue debout et désormais je joue assis » et donc ils se déplacent mieux sur le cours et demain, on ne verra que des gens qui auront appris leur discipline dès le début comme ça. Je pense que le sport, je l'ai utilisé comme vecteur de communication, d'abord avec moi-même, pour mieux communiquer avec les autres. Et après, c'est vrai que c'est une question qu'on se pose souvent, de revenir sur les titres, mais revenir sur les titres, c'est aussi revenir sur quelque chose qui est figé dans le passé. Et moi, j'aime bien répondre à un pied de nez que mon meilleur souvenir, c'est celui qui est à venir, mais bon, puisque ce n'est pas dans la langue française, effectivement, il y a plein de belles histoires, de belles rencontres, de belles victoires, mais je continue de rêver, je continue de chercher, je continue d'innover et je continue de prendre du plaisir. Alors j'imagine quand même ce qui se passera demain. Je pense que l'équipe de France, c'est quelque chose qui commence quand on est tout gamin, parce que quand je regardais les titres à la télé, quand je regardais les champions à la télé, je ne pleurais pas sur un film romantique ou dramatique d'ailleurs, je pleurais facilement sur un podium, sur une Marseillaise, au moment de la lever des couleurs. Là, j'étais particulièrement sensible, je ne sais pas si c'est parce que j'ai grandi dans l'univers du sport, mais c'est vrai que les médailles, les émotions partagées des sportifs, c'est quelque chose qui m'a toujours parlé. L'équipe de France, pour moi, elle a commencé presque avec l'équipe de l'école, du collège, du lycée, du département, de la région, de la Ligue et petit à petit, le drapeau, ce qui est écrit sous notre maillot aujourd'hui, c'est un rêve qui est devenu réalité. Et forcément, quand on revêt le maillot, et là, j'ai eu beaucoup d'émotion, ne serait-ce qu'en voyant, il n'y a pas très longtemps, sur les réseaux sociaux, une jeune femme à qui on remettait pour la première fois à son survêtement de l'équipe de France, et qui avait des larmes, et je crois que c'était ici, et c'était Pauline Deroulaide, et c'est vrai que ça me parle, ça m'émeut, et ça nous renforce. Pour moi, c'était mes premiers jeux, donc c'était vraiment une découverte, et je n'étais pas prêt en simple, et donc le double revêtait une importance particulière, et c'est sûr que jouer à Pékin, dans un stade qui était archi-comble, avec un public chinois, en plus, qui ne connaissait pas le tennis, et encore moins le tennis fauteuil, et il y avait une animation pendant le match, on jouait assez tard dans la journée, et du fait des deux rebonds, de temps en temps, on entendait le public qui disait « Oh ! Oh ! Ah ! Oh ! » et les points qui continuaient, il y avait une excitation incroyable, et c'est vrai que c'était la fête de la première médaille, mais dont on rêve, et pour laquelle on ne sait pas du tout ce qu'on est en train de vivre. On est dans l'événement, et puis voilà, c'est une première médaille. Par la suite, à Londres, je vais vivre à nouveau une finale, mais là c'est en simple, et on touche un petit peu du doigt la possibilité d'avoir aussi une médaille d'or en simple, mais je vais perdre, mais je perds contre un grand monsieur que je venais de battre en finale à Roland-Garros, donc c'est après mon premier titre en grand chelème, en fait, la grande star de notre sport, très reconnue dans son pays, mais dans tout l'univers du tennis fauteuil, qui s'appelle Shingo Kunieda, me fait un très gros match, et finalement c'est une médaille d'argent qui a la saveur d'une médaille d'or. Par la suite, à Rio, en double avec Nicolas, juste avant, je perds en demi-finale, et je vais jouer la petite finale, mais alors je ne me souviens plus, ça devait être le lendemain, donc voilà, tout est bien. C'est qu'en fait, on gagne avec Nicolas cette médaille d'or dont on sait ce que c'est, Nicolas aussi fait médaille d'argent en double auparavant, donc il sait ce que c'est de ne pas l'avoir, et c'est un match extraordinaire, parce qu'en plus, on joue contre les Anglais où il va y avoir un équilibre dans la partie, on gagne plutôt facilement le premier set, et on perd le second, et ensuite, il y a un début de troisième qui est extrêmement serré, qui tombe très bien pour la France, parce qu'avec le décalage horaire, je pense que les gens sont, c'est ce qu'on nous dit par la suite, devant leurs écrans de télévision, il est 20h30, 20h40, et on suit cette bataille entre les Français et les Britanniques, et finalement, on prend l'avantage au début, et on s'échappe, et finalement, on va conclure assez facilement ce troisième set, et c'est à nouveau une explosion de joie incroyable. c'était fort, et ça a marqué les gens, et c'est vrai qu'on fait le tour du cours, avec le drapeau, on sait aussi qu'on travaille tous les deux, à l'époque au ministère des Armées, qu'il y a beaucoup de monde qui regarde, et qu'il va y avoir cette levée de couleurs, cette marseillaise, c'était un pari aussi, de se retrouver associé, un peu à la dernière minute, parce qu'on n'a joué que cette dernière année ensemble, et forcément, c'est comme le fruit d'un travail bien fait tout au long de l'année, qui est célébré par une médaille d'or, donc c'était magique. Ce qui serait bien, c'est de compléter, se passer dans les Jeux, et de prendre les deux médailles d'or, ce coup-ci, une en simple et une en double. Je dis, tant que je ne suis pas blessé, que je prends du plaisir, et que je reste compétitif, je joue. Bien sûr, Paris 2024, et puis voilà, comme maintenant Paris 2024, c'est déjà dans la boîte, c'est déjà dans les têtes, on pense à Los Angeles. Sous-titrage Société Radio-Canada